Ce dimanche 20 août 2023, France 2 diffuse le film « Tout nous sourit » avec Elsa Silberstein. L'actrice a d'ailleurs vécu une terrible trahison, lorsqu'elle était en couple avec un journaliste et producteur célèbre. Ce dimanche 20 août 2023, les téléspectateurs vont pouvoir retrouver « Tout nous sourit », un film de Mélissa Drijard. Dans ce long-métrage qui mêle infidélité et trahison, un casting d'acteurs célèbres, Stéphane Degros, Émilie Caen, Caridja Touré, Guy Marchand et Elsa Silberstein. Et malheureusement pour la comédienne, en ce qui concerne les trahisons, elle en connaît un rayon. En effet, en 2008, un grand projet est annoncé, l'actrice Elsa Silberstein doit incarner le rôle d'Arletty, dans un biopic retraçant son incroyable vie. Un long-métrage dont le scénario est écrit par Georges-Marc Benhamou, qui n'est autre que son compagnon de l'époque. Elle réussit aussi à convaincre Christophe Baratier de devenir son réalisateur. Un magnifique projet donc pour cette amoureuse des grands rôles. Elsa Silberstein, ce rôle qu'elle rêvait d'incarner, dont elle a été privée oui mais voilà, ni Elsa Silberstein ni son compagnon ne vont voir arriver le projet de France 2. En effet, comme tous les Français, elle apprend un beau jour dans les colonnes du Parisien que la seconde chaîne a choisi Laetitia Casta pour incarner le rôle d'Arletty dans un téléfilm diffusé sur France 2. Ainsi, dans les colonnes du canard enchaîné, Elsa Silberstein ne va accuser les réalisateurs du téléfilm de lui avoir tout simplement volé son idée. Dans un courrier que l'avocat de l'actrice envoie à la chaîne, elle explique que c'est bien elle qui a donné au scénariste du téléfilm baptisé Arletty, l'idée de ce projet. Pour preuve, elle indique avoir déjà travaillé avec eux, et les avoir même payés pour le travail effectué. Une version totalement démentie par les deux personnes en question, expliquant avoir en effet commencé à évoquer le rêve d'Elsa Silberstein d'incarner Arletty au cinéma mais d'avoir travaillé de leur propre initiative. Il rappelle n'avoir rien signé avec l'actrice. Ulcérée par ses déclarations, Elsa Silberstein demandera même au PDG de France 2 de faire cesser immédiatement le tournage du téléfilm. Toutefois, le directeur de la communication de France Télévisions Frédéric Oliven avait assuré que le tournage ira jusqu'au bout et donnera lieu à diffusion. Le 5 mars 2015, Laetitia Casta est à l'antenne dans Arletty. Laetitia Casta est à l'antenne dans Arletty. Laetitia Casta est à l'antenne dans Arletty.